La dernière communication sur les organisations nouvelles pour l'activité chirurgicale dans laquelle ils ont tiré du rapport que l'académie de chirurgie a donné au ministère. Dans ce rapport on disait que pour pouvoir réussir la transformation de la chirurgie il y avait un prérequis avec une formation chirurgicale modernisée là on est absolument sur le même point que les jeunes chirurgiens la réorganisation des structures chirurgicales et l'évaluation réelle des pratiques et des nouvelles technologies. J'insisterai simplement ce soir sur le deuxième point et pour dire que le fonctionnement optimal des structures chirurgicales ça nécessite trois choses un plateau technique qui est adapté et performant un bassin de population avec un recrutement qui est suffisant et des équipes médicales et paramédicales qui sont formées et qui sont adéquates. Est-ce que c'est vrai en France actuellement ? La réponse est non. Plusieurs orateurs l'ont déjà dit. Le plateau technique, j'irai très vite puisqu'on a déjà fait deux séances plénières d'académie de chirurgie sur ce problème là sur les blocs mutualisables. Il y a aussi le plateau technique diagnostique et thérapeutique et en sachant que sur le diagnostic c'est plutôt un problème d'hommes et pas assez d'imageurs et sur le problème thérapeutique c'est que les chirurgiens se plaignent souvent de ne pas avoir le suivi, la modernisation de la technique. Deuxième point important, le bassin de population et de recrutement. Il faut qu'on résonne en termes de bassin de population. Les tutelles le disent déjà depuis longtemps mais ne le font pas. Et d'autre part, pourquoi ? C'est pour permettre d'avoir des recrutements suffisants. Je vous signale que dans l'avant dernier numéro de l'Express, il y a Jacques Lévy qui a un géo. Ça humanise le parcours pour les malades, ça harmonise la demande et l'offre chirurgicale. Si on s'aperçoit qu'un des hôpitaux périphériques a besoin de plus, il y a l'équipe chirurgicale qui est là. Au lieu d'y aller une fois tous les deux jours, ils y vont tous les jours. Au lieu d'envoyer un chirurgien, on en envoie deux. Et on arrive un peu ici. Deuxième point, c'est le problème des hôtels hospitaliers. Et donc avec Jean-Pierre Béthoud, on est parmi ceux qui avons beaucoup travaillé là-dessus. Et l'hôtel hospitalier, je parle bien des hôtels hospitaliers non médicalisés, que les choses soient claires, c'est un complément à l'hospitalisation classique. C'est-à-dire, c'est des structures hôtelières non médicalisées, qui est à proximité ou dans une structure hospitalière, pour des séjours qui sont des séjours limités, sur une prescription médicale, c'est le médecin qui dit tel malade peut aller dans cette structure, pour un patient qui est autonome et non perfusé, qui est administrativement sorti de l'hôpital, et qui peut être accompagné de quelqu'un s'il y a besoin. Et bien dans ces cas-là, comment peut-on utiliser ces hôtels hospitaliers ? Et je vais vous remarquer que je ne parle pas du tout de la chirurgie ambulatoire. On les utilise soit en hospitalisation préopératoire, en chirurgie actuellement, dans 90% des cas, les malades passent un jour complet, voire plus, avant l'intervention, alors qu'on sait que la plupart des malades pourraient venir être opérés le jour même. Simplement, les malades qui viennent de loin, on ne les fait pas venir le jour même, parce qu'on a peur qu'ils arrivent en retard, que ça déorganise tout. Deuxièmement, il y a toute la partie d'hospitalisation post-opératoire. On sait qu'actuellement, et je vous enregistre juste après, il y a un certain nombre de malades qui sont dans les services de chirurgie, pour des problèmes sociaux, familiaux, d'aval, de maison de repos, etc. Troisièmement, il y a tous les bilans, et ça c'est aussi valable pour la chirurgie que pour la médecine, de malades qui habitent assez loin, et qui ne peuvent pas venir plusieurs fois de suite. D'autre part, il y a des procédures de réduction de la durée moyenne de séjour, même des interventions dont l'hospitalisation est de 10 jours. Si, grâce aux hôtels hospitaliers, ils ne sont dans les services de chirurgie que mettons 8 jours, et qu'on gagne 2 jours, pour simplement pouvoir les revoir avant qu'ils repartent chez eux définitivement, on peut, pour certains actes chirurgicals, avoir un intérêt. Et puis, manifestement, en médecine, les hôtels hospitaliers sont une alternative, et c'est ce qui va représenter les grands cohortes de patients, à l'hospitalisation de semaine. Moi, j'ai fait des études sur certains hôpitaux de semaine en médecine, où 100% des malades justifient de l'hôtel hospitalier. Et les malades demandent ça, les médecins demandent ça, la direction demanderait peut-être ça, et ça ne se fait pas. L'effet positif attendu, c'est en plus de ça, d'améliorer l'autonomie des patients, et d'impliquer l'entourage dans la prise en charge. Donc, quels sont les chiffres qui ont été faits avec une étude, qu'on a fait avec l'ARS de l'Ile-de-France ? 10 à 20% des malades en chirurgie un jour donné, peuvent bénéficier des hôtels hospitaliers. 30 à 50% des malades de médecine en Ile-de-France, peuvent bénéficier d'un hôtel hospitalier. Et dans ces chiffres, il y a eu un amendement au PLFFS, qui a montré qu'il y avait une expérimentation qui pourrait démarrer avec un financement de cette expérimentation des établissements de santé. Et là, il y a toute une discussion, Michel Marti est présent et connaît évidemment ça très bien, comment ça peut être pris en charge. Donc, ça va faire partie aussi de l'expérimentation. Donc, en conclusion, je pense que nos sociétés scientifiques chirurgicales, elles doivent s'impliquer dans la géographie de la santé publique. C'est absolument indispensable et je vous montre là une carte qui avait été faite en urologie en 2008, où on a fait pour chaque territoire de santé la prospective de ce qu'allaient devenir les pathologies urologiques depuis 2008 jusqu'à 2028. Et on voit qu'il y a des départements où globalement le nombre reste à peu près identique, il y en a d'autres où ça augmente considérablement. Chaque spécialité chirurgicale devrait faire une étude comme ça, avec des géographes de santé, parce que ça, de toute façon, actuellement, aucune tutelle ne le fait. Et donc, ça permettra de réorganiser la chirurgie avec des équipes en taille et en nombre qui vont permettre d'accroître la qualité et la sécurité. Ça permettra de couvrir les besoins territoriaux, de réadapter l'offre de soins avec des structures qui sont performantes, qui seront créées avec les professionnels. C'est à nous de proposer les choses. Il faut qu'on discute avec les ARS, il faut qu'on discute avec le ministère. Et ça évitera de se faire imposer pour des raisons budgétaires ou politiques, parce que le nombre d'hôpitaux politiques qui existent en France est considérable, pour créer des structures et réorganiser les structures de façon considérable. Et je vous signale que c'est possible. En Ile-de-France, on a réorganisé la PDES de la chirurgie avec l'ensemble des spécialités chirurgicales et l'ARS de l'Ile-de-France. Et ça s'est globalement très bien passé. Je vous remercie. Une ou deux questions, s'il y a... C'est un peu provocateur ce que je vous présente, mais l'Académie est très... Volons Paris, ça-dessus. Oui. Philippe Rey. En attendant qu'il y ait un micro, je dirais simplement que ce rapport, on l'a déposé il y a plus de six mois au ministère, avec François Richard, et qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de réponse. C'est quand même permettre de douter de l'intérêt des tutelles pour nos réflexions. On va leur faire une lettre en disant que n'ayant pas eu de réponse, on reprend rendez-vous. Philippe. Je vais féliciter François Richard pour cette intervention, pour cette intervention, car le... Micro, micro, micro. Je ne change pas. Oui, mais je ne vais pas être à vous. Oui, féliciter François pour cette intervention, et je crois que nous qui allons avoir en main rapidement le destin des conseils nationaux professionnels, il va falloir absolument qu'on s'adjoigne les services d'un géographe, car ces études n'ont pas été faites. Mais je voudrais lui poser une question, car, à moins que je ne l'ai pas bien écouté, est-ce que tu as pris en compte, puisque le thème de cette journée est la chirurgie en 2025, la totale dissociation de spécialités qui va arriver au champ de chaque spécialité ? En neurologie, peut-être pas, car les urologues vont toujours continuer à faire leurs différentes interventions. Tout ce qui se passe, on le prend. On ne va pas dire que c'est une petite spécialité, mais c'est une spécialité où il y a peu d'organes et moins de maladies qu'en chirurgie viscérale. Or, en chirurgie viscérale, il va falloir que les chirurgiens prennent en compte cette spécialisation qui existe déjà dans les pays anglo-saxons, et qui va complexifier d'autant plus la répartition des chirurgiens sur le territoire. Et ça, pour l'instant, à ma connaissance, ça n'est pas pris en compte, et ça rend difficile de faire des projets, et de faire des projets surtout de restructuration. Pour te répondre, l'idée qu'on a essayé de développer pour notre spécialité, c'est vrai que le panel est plus étroit, mais il y a quand même, entre la cancérologie, la lithiase, tout ce qui est statique pelvienne incontinence, et puis le reste, et l'andrologie, il y a des choses différentes. Et donc on s'est organisé, ça fait plus de 15 ans, qu'on a expliqué aux jeunes, et qu'on leur a dit, l'avenir, que vous soyez à l'hôpital public, ou que vous soyez en clinique privée, l'avenir c'est, vous ne ferez plus toute l'urologie. Vous ferez obligatoirement une partie de l'urologie, obligatoirement, et donc, quand vous vous installez, vous devez vous installer à 3 ou 4, en vous arrangeant pour qu'il y ait celui qui fait la cancérose, celui qui fait la lithiase, ce qui fait. Et globalement, je dois dire que dans la spécialité, plus de 80% des urologues, quel que soit le mode d'exercice, se sont regroupés. Quand on prend les cliniques en France, le nombre de cliniques où il n'y a plus qu'un seul urologue, et même plus que deux urologues, c'est maintenant l'exception. La plupart sont plusieurs, et ils font, ils couvrent, à plusieurs, ils couvrent l'ensemble, le panel. Et je pense que ça, c'est possible dans n'importe quelle spécialité de le faire, avec plus ou moins de difficultés. Alors c'est vrai que ça complique pour la prospective, mais la prospective, si on a une prospective sur l'évolution des pathologies et l'évolution de la démographie, on arrive, alors évidemment, on se trompera forcément, mais on arrive quand même à des résultats qui ne sont pas si faux que ça. Pour ce maillage dont tu parles, je pense qu'il serait très important de se rapprocher du géographe de la santé lonois de Rennes, tu le connais, qui est en train de faire des cartes sur les inégalités en santé, il y a des résultats aussi, et donc ça compléterait largement sur les inégalités en ressources. Ça c'est des résultats. D'ailleurs, on commence un peu la réunion purement industrielle après, mais je crois que le but, c'était justement ça, c'était de dire, je crois qu'il faut qu'au niveau des sociétés de l'aventure chirurgicale et de l'académie de chirurgie, on travaille ensemble pour que toutes les spécialités qui n'ont pas commencé ça le fassent. Il faut le faire avec des géographes de la santé parce que ce n'est pas notre métier, on est totalement incompétents pour le faire. Et c'est extraordinaire l'ensemble des données qu'on peut retrouver et l'intérêt que ça peut avoir. Oui, pardon. Oui, bonjour. Christine Grappin, je représente la Société Française de Chirurgie Pédiatrique. Je voulais apporter de l'ouate au moulin en disant que ce travail-là a été fait dans le cadre du CNCE, c'est-à-dire du Conseil National de Chirurgie de l'Enfant, notamment en distinguant les différents niveaux de prise en charge entre la pathologie courante et la pathologie de recours, disons les greffes, les tumeurs, enfin, etc. Et avec bien, en soulignant cette importance de réseaux en différents niveaux. Le travail a parfaitement été fait. Il est fonctionnel dans certaines régions, en particulier dans la région de Toulouse, avec un réseau qui est tout à fait fonctionnel et certainement d'autres, beaucoup en province. Mais ce travail, effectivement, nous considérons également qu'il est tout à fait fondamental et on a du mal à l'imposer parce qu'il y a une réticence peut-être des tutelles, mais également des collègues. Alors, je suis pour la liberté, je ne suis pas du tout pour la mainmise des tutelles, mais peut-être que, quand même, il faudra peut-être une certaine pression pour que ça puisse se mettre en oeuvre. Il y avait une autre main qui s'est élevée. Oui, Brice. Le micro. Brice Gaillet. J'ai deux remarques, François. La première, quand tu dis on peut se regrouper, les urologues l'ont fait, il est exact, mais on peut faire un hôpital sans urologue. C'est impossible de faire un hôpital sans chirurgie digestive, ou quasiment impossible. Donc, c'est très grande complexité, ce que disait Philippe, reste vrai. Pour la pathologie digestive, quand on va commencer à segmenter la chirurgie digestive, on va avoir un énorme problème. En France, il faut y penser. Le deuxième, tu dis ils ne répondent pas au ministère, mais il n'y a pas que le ministère qui ne répond pas. Il y a aussi les fédérations, quand ils veulent travailler, ils l'ont bien dit, c'est qu'économiquement, la T2A, c'est absolument dramatique pour ça, puisque tu ne peux pas vivre avec une segmentation des actes comme tu le proposes. L'hôpital ne peut pas vivre. Il n'a pas de budget suffisant pour amortir ses frais. Donc, tu as... Ou bien tu fais des hôpitaux uniques, tu reviens, il y a des structures possibles juridiques pour avoir un budget unique. Ça, dans les hôpitaux publics, on n'en parle pas trop. Mais dès que tu as un problème de déficit, tu ne peux pas... Si tu bascules, prenons l'exemple, si tu bascules l'ambulatoire, comme on l'a fait, c'est une perte de 10 millions d'euros pour le budget global, pour la dotation globale. Ça veut dire que tous les coûts augmentent, puisque tu baisses ton budget. Et donc, quand tu proposes ce que tu proposes, ils n'ont pas répondu, parce qu'ils travaillent, je crois, je n'ai pas de relation avec le ministre actuel, mais je crois qu'ils travaillent sur la modification de la T2A, et en tout cas la supprimer, ou pas au coût partiel, et que leur réponse, elle ne va pas être avant un ou deux ans. Car arriver à restructurer le budget de la santé en France, on n'y est pas arrivé. Oui, je suis absolument d'accord avec toi. Je suis d'accord avec ton projet. J'avais focalisé sur le projet. Le problème du budget, c'est qu'il est évident que la T2A, pour la chirurgie, la T2A, elle n'est pas forcément mal, mais elle n'est pas du tout valable pour toutes les pathologies chroniques. Il faut à la fois la T2A et des forfaits. C'est évident, on est tout à fait d'accord. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'indépendamment des problèmes de budget, on peut quand même réfléchir. L'idée, ce n'est pas de faire un grand soir de la chirurgie et de tout changer. L'idée, c'est qu'on sait très bien, on a été à la réunion du Conseil de l'Ordre, avec Daniel, sur les problèmes des qualifications, ou là encore, il a été dit, tout le monde l'a dit, il y a un nombre qui se chiffre en centaines de chirurgiens qui travaillent actuellement en France et qui n'ont pas de qualification, et c'est comme ça, ça ne bouge pas, etc. Et tout le monde, chacun d'entre nous, dans nos spécialités, on sait où c'est. Bon, ben, ces hôpitaux-là, il devient urgent de pouvoir réorganiser. Et de toute façon, les hôpitaux qui ont 50 malades de chirurgie par an, que tu leur retires ces 50 malades, sur le plan budgétaire, ça n'a pas changé grand-chose. tu es d'accord ? Bien, oui, Jacques. On va peut-être, là, on a une petite réunion administrative pour les représentants des différentes sociétés savantes. Tout le monde peut rester, mais je veux dire, s'il y en a qui ont d'autres choses à faire, vous pouvez partir, mais c'est pour essayer d'être opérationnel sur ce qu'on va pouvoir faire dans le futur. Donc, Jacques. Je demande, ça va. Non, non, non. Vas-y, vas-y. Non, non, c'est pas grave. Moi, j'ai regardé la carte. Il y a la réalité, le pragmatisme. Beaucoup des centres de petites villes, comme tu as montré, ne fonctionnent pas. Pour plusieurs raisons. Parce qu'il n'y a pas le niveau d'activité, parce qu'il n'y a pas la continuité des soins, parce qu'il n'y a pas d'anesthésiste. Je n'ai jamais entendu parler du mot anesthésiste réanimateur. Je vous donne deux hôpitaux dans ma région. Cré et dit, ils sont ouverts à la chirurgie, mais il n'y a pas de continuité des soins. Et pour avoir un anesthésiste, c'est un malheur terrible, il faut faire venir les anesthésistes de Valence. Je pense qu'il faut avoir le courage de le dire devant une telle géographie. Il faut fermer ces centres à la chirurgie. Je n'ai pas dit fermer l'hôpital. L'hôpital peut perdurer avec d'autres activités. Mais il faut avoir le courage de fermer les centres à la chirurgie s'ils n'ont pas la capacité de la faire correctement. Et moi, personnellement, je ne suis pas certain que le fait de vouloir envoyer des chirurgiens itinérants de gauche et de droite qui ne suivront pas leurs malades, qui seront suivis à peu près n'importe comment, et où il n'y aura pas les spécialités, toutes réunies, on risque d'avoir des accidents majeurs. Si les chirurgiens étaient regroupés et qu'il y a un digestif et un vasculaire en même temps, on n'aurait pas les drames qu'on vient d'avoir sur une appendicectomie. C'est ça le problème. Tout le problème est là. Non, non, mais... Fermez, on est... Jacques ! Jacques ! Fermez, c'est ce que j'ai dit. Les trois ronds, on les ferme, on met des consultations. Sous-titrage Société Radio-Canada